Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 1945. Nous sommes le samedi 5 novembre. Voici les titres. Le prix de la cantine à l'école va-t-il augmenter face à l'inflation des matières premières ? Les entreprises en charge de la restauration se disent asphyxiées. Elles réclament aux collectivités une hausse de 9%. Une victoire attendue mais écrasante. Jordan Bardella, nouveau président du Rassemblement National avec une large majorité. A seulement 27 ans, il ouvre une nouvelle page du parti après un demi-siècle de règne de la famille Le Pen. Aux Etats-Unis, climat attendu. A trois jours des élections de mi-mandat, démocrates et républicains au coude à coude concentrent leurs efforts sur les états-clés. Exemple en Pennsylvanie où le vote de la communauté religieuse amiche pourrait faire la différence. La grand-messe du tatouage à Paris, le Tattoo Planetarium, c'est ce week-end. Accessoire de mode presque incontournable, un français sur cinq désormais en porte. Mais quel tatouage choisir pour sa première fois ? Nos journalistes se sont rendus sur place. Et puis mercredi sortira au cinéma Armageddon Time, un film puissant signé James Gray. Portrait de l'Amérique des années 80 et chronique du passage à l'âge adulte. Anthony Hopkins et Anna Taoué y sont poignants. Mais on commence ce journal avec les terribles tornades qui se sont abattues la nuit dernière sur les Etats-Unis. En tout, 18 tornades dévastatrices ont traversé trois états. Le Texas, l'Oklahoma et l'Arkansas. Un mort a été recensé ainsi que plusieurs disparus. Les dégâts sont immenses. Le récit de Cyril Stadler. Depuis sa fête,